The Kiss Cotient de Hélène Wong chez Hugo Éditions Stella ouvrit la porte, pénétra dans la suite où régnait une lumière tamisée, posa son sac à main sur la chaise près de la porte et aligna ses escarpins le long du mur en retenant un soupir lorsque ses pieds nus rencontrèrent la moquette. Michael lui lança un regard amusé et elle baissa les yeux sur ses orteils. Elle avait ôté ses chaussures d'un geste machinal. C'était une de ses routines. Était-ce mal élevé d'agir ainsi quand on avait de la compagnie ? Elle devrait peut-être les remettre. Son estomac se noie et son cœur se mit à battre plus vite. Il décida à sa place, en enlevant ses chaussures noires en cuir, et en les alignant près des siennes. Il ôta ensuite sa veste et la posa sur la chaise à côté du sac à main. Le simple tee-shirt blanc qu'il portait dessous moulait son torse et ses biceps et son jean descendait bas sur ses hanches étroites. Stella ne put s'empêcher de le reluquer. Il était à la fois très musclé et très souple. C'était le plus bel homme qu'elle ait jamais vu. Et ils allaient coucher ensemble. Elle inspira, angoissée, et se dirigea d'un pas-vivre vers la salle de bain. Les mains à plat sur le comptoir en granit, elle contempla son reflet dans le miroir. Ses yeux étaient un peu trop écarquillés. Son visage était blême et ses lèvres sèches. Elle ne pensait pas être capable de continuer. Elle n'aurait pas dû choisir un escorte aussi beau. Qu'est-ce qui lui était passé par la tête ? Une grimace déforma ses lèvres. Elle n'avait pas réfléchi. Après avoir passé des heures à compulser avec soin les fiches de tous les escortes disponibles sur le site, à passer au crible un nombre incalculable de visages et de descriptions qui avaient fini par se confondre entre elles, il ne lui avait fallu qu'un seul coup d'œil pour savoir que Mickaël était le bon. C'était à cause de ses yeux. Noir, surmonté de sourcils fins. Il lui avait paru intense. Mais bienveillant. Et les très nombreux avis 5 étoiles avaient conforté sa décision. Le fait qu'il ressemble à la star de série coréenne le plus sexy du moment était la cerise sur le gâteau. Enfin, pas tant que ça finalement. Elle était sur le point de vomir son dîner dans le lavabo. Elle le vit franchir le seuil dans le miroir et s'adosser à l'encadrement de la porte. Ce geste était tellement sexy qu'elle sentit son cœur rater un battement. avant de s'emballer pour reprendre sa course. Il entra dans la salle de bain et s'immobilisa derrière elle, les yeux rivés sur les siens dans la glace. Pieds nus, elle mesurait 15 bons centimètres de moins que lui. Elle n'était pas certaine d'apprécier de se sentir aussi petite. « Est-ce que je peux détacher tes cheveux ? » demanda-t-il. Elle locha la tête. Une seule fois. En quelques secondes, la pression qu'elle sentait sur son crâne se relâcha et sa chevelure cascada librement. Élastique noir atterrit à côté du lavabo et il passa les doigts dans ses cheveux, séparant les mèches pour les étaler sur ses épaules et son dos. Elle vibrait sous l'effet de la tension et attendait qu'il initie l'acte qui ne manquerait pas de verrouiller tout son corps. Une fois que ce serait arrivé, il comprendrait l'ampleur de la tâche qu'il attendait. « Tu peux me toucher ? » déclara-t-il. Partout. Même si l'invitation déclenchait un frisson d'excitation, elle lui donna à réfléchir. Le toucher était une chose très privée. Elle ne comprenait pas comment il pouvait le permettre à une inconnue. « Tu es sûre ? » demanda-t-elle. Son sourire en coin s'élargit. « J'aime qu'on me touche. » Il lui caressa les cheveux sans toucher son épiderme. Ses gestes lents et mesurés partaient du sommet de son crâne avant de descendre sur sa nuque et dans son dos. C'était à la fois apaisant et excitant. « Tu devrais m'embrasser, » dit-il d'une voix rauque. Son cœur se serra et elle sentit la panique l'envahir. Elle l'embrassait terriblement mal. Ses tentatives maladroites les embarrasseraient tous les deux. Sur la bouche ? « La dite bouche esquissa un sourire. » « Tu veux. » « La bouche est en général un bon endroit pour commencer. » « Ce sera plus facile de m'embrasser si tu passes les mains autour de mon cou, » expliqua-t-il. Elle fit remonter ses doigts tremblants sur son ventre et ses pectoraux musclés, puis elle enroula ses bras autour de son cou. Lorsque Mickaël referma avec précaution ses bras autour d'elle, sa chaleur transperça le chemisier de Stella et réchauffa sa peau. Sa bouche n'était qu'à quelques centimètres de la sienne, mais elle ne pouvait pas se résoudre à l'embrasser, même si elle en avait envie. Elle n'avait jamais pris l'initiative auparavant. Dans le passé, les hommes lui étaient tombés dessus, littéralement. Il commença à l'embrasser. Elle sentit son souffle contre son oreille, ce qui provoqua un frisson dans son cou. Puis il posa la bouche sur sa tempe gauche. Le bout de son nez traça un sillage sur sa peau, tandis qu'il se déplaçait. Il embrassa le creux de sa pommette. Elle avait du mal à respirer. L'impatience la saisit et elle enfouit les doigts dans les cheveux de Mickaël, le maintint en place et pressa sa bouche fermée sur ses lèvres. Des éclairs zigzaguèrent dans sa poitrine. Après un instant d'hésitation, étonnée, elle recommença et il prit les choses en main, lui montrant comment s'y prendre. C'était comme ça qu'on embrassait. « C'était fabuleux ! » Quand il glissa la langue dans sa bouche, elle se figea. Ce n'était plus fabuleux du tout. Sa langue était dans sa bouche. Elle ne put s'empêcher de se dégager. « J'ai l'impression d'être un requin qui se fait nettoyer les dents par un poisson pilote ! » C'était étrange et beaucoup trop personnel. Le regard de Mickaël s'éclara. Il avait beau se mordre les lèvres, elle devina qu'il se retenait de sourire. Une honte brûlante lui monta aux joues. Elle baissa la tête et tenta de reculer, mais le lavabo s'enfonça dans ses reins. La pression de ses doigts sous son menton l'obligea à lever le visage vers lui et lui fit comprendre qu'il voulait qu'elle le regarde dans les yeux. Il y avait des règles pour ce genre de choses et elle les avait apprises. D'habitude, elle comptait lentement jusqu'à trois dans sa tête. Si elle comptait moins, les gens croyaient qu'elle leur cachait quelque chose. Si c'était plus, ça les mettait mal à l'aise. Elle était devenue plutôt douée pour ça. Mais elle ne pouvait se résoudre à le faire. Elle ne voulait pas voir ce qu'ils pensaient d'elle. Elle ferma les yeux. « C'est ton analogie qui m'a fait rire. Tu es très drôle. » Elle les arda un coup d'œil en direction de son visage et n'y lut que de la sincérité. Les gens lui disaient ça parfois. Elle ne comprenait pas pourquoi. Elle ne savait pas être drôle. Ça arrivait toujours par hasard. Au lieu de penser à un requin qui va chez le dentiste. « Imagine que je suis en train de caresser ta bouche. Concentre-toi sur les sensations que ça te procure. » Il se pencha de nouveau vers elle. Elle serra les poings contre sa poitrine et se prépara au pire. Mais au lieu de glisser sa langue entre ses lèvres, il l'embrassa, comme tout à l'heure, bouche fermée. Ça, elle pouvait le faire. Ça, elle aimait. Les blésés pleuvaient sur ses lèvres sans hâte. Elle se détendit et desséra les poings. Une chaleur humide caressa sa lèvre aux inférieures. Sa langue. Elle savait que c'était sa langue, mais comme elle avait toujours la bouche fermée, elle l'oublia. Un autre effleurement et un fraisson l'a parcouru. Encore des baisers. Et sa langue qui continuait à caresser ses lèvres, ce qui faisait picoter sa peau. Il séduisait sa bouche, touchait la lèvre inférieure, puis supérieure, puis l'espace entre les deux. Elle les écarta. Peut-être. Elle avait peut-être envie qu'il aille plus loin. Mais il ne le fit pas. Les baisers à bouche fermée qu'elle aimait tant ne lui suffisaient plus. Elle essaya de capturer sa langue, de l'attraper, mais il esquiva. Sa langue la rendait folle. Il la plongeait dans sa bouche pendant une fraction de seconde avant de la retirer aussitôt. Et elle pétrissait ses épaules, frustrée. Il lui donna un bref aperçu de son goût salé et chaud avant de se retirer encore et encore. Sans en avoir conscience, elle verrouilla sa bouche sur la sienne et effleura sa langue de la sienne. Son goût submergea ses sens. Des papillons prirent leur envol dans son ventre et cette sensation délicieuse se propogède dans ses veines. Ses genoux s'édèrent, mais il la serra plus étratement contre lui pour l'empêcher de tomber. Il m'endilla sa lèvre inférieure et l'écha sa peau sensibilisée avant d'en l'embrasser de nouveau. La biaise se mit à tourner et elle comprit qu'elle avait oublié de respirer. Elle rompit le baiser pour reprendre son souffle. Elle jeta un coup d'œil à son reflet. Elle ne reconnut pas la femme aux joues rouges et aux cheveux en désordre. Elle avait du mal à croire qu'elle avait embrassé un homme et qu'elle avait aimé ça. Était-il possible qu'elle parvienne aussi à aimer ce qui allait suivre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada